D'autres ministres ont été aussi sur le terrain, en l'occurrence celui à des infrastructures, travaux publics, reconstruction, descendus hier au camp Tchatchi où avance une érosion contre laquelle il veut lutter. Une collecte des eaux sera construite pour une canalisation vers le fleuve. Cette érosion du camp colonel Tchatchi est en passe d'être vaincue. L'important engagement de l'office d'eau voirie et drainage et du corps de génie militaire porte déjà des fruits. Ce site a reçu la visite, il y a peu, du chef de l'État, venu s'assurer de la stabilisation de cette érosion qui menaçait déjà la cité de l'Union africaine. Mardi 27 janvier, le ministre en charge des travaux publics est venu à son tour s'assurer de la bonne évolution des travaux. Après le rembléage, la partie de génie civil encore a permis la construction d'une chambre de collecte des eaux arrivant de trois coins du terrain, comme l'explique ici Benjamin Ouenga, directeur général ad interim à l'OVD. Une fois qu'on a fini ce travaux provisoire de remblé des terres, nous avons immédiatement attaqué les travaux de génie civil, qui consistait à construire une chambre, une chambre de chute, qui reçoit toutes les arrivées d'eau. On les a déjà reconstituées ces arrivées, à travers les buses de diamètre 60, qui sont déjà maîtrisées dans la chambre. Et immédiatement, on a commencé la construction de l'ouvrage, proprement dit, qui est le collecteur, avec des murs parafouilles tous les 10 mètres. Et une fois les radiers terminés, sur des paliers, nous avons commencé la maçonnerie des parois, en bloc plein, vibré. C'est ce que nous faisons. Nous pensons que d'ici très peu, nous serons vers l'exutoire avec l'ouvrage, et on va aménager un dissipateur pour que les collecteurs amènent de l'eau en douceur. Une fois ces travaux de génie civil terminés, nous allons attaquer les berges, qui sont constituées par un remblé artificiel, avec la méthode agricole de plantation des espèces végétales, bambous, vétivères, etc. Construits sur un amas de terre, issus de la construction de la voie ferrée dans la capitale Kinshasa, ce camp exige que l'on ne dénude pas le sol, avec des petits champs notamment. Notons que juste avant le camp Chachi, le ministre et son équipe étaient sur les avenues des Bâtonniers et Pumbu, qui encadrent le nouveau palais de justice, où des travaux pour un asphaltage prochain ont démarré.